Et bah c'est parti ! On est à EXO 33 BORESCH avec Steph, Steph Brunet qui est donc responsable sur la base depuis un petit moment. Septième année. Septième année, ça va vite. Ça va assez vite, ouais. Et depuis l'année dernière, non depuis cette année ? Depuis cette année. Cette année aussi, c'est aussi vite que cette année. Ouais. C'est aussi avançant, c'est ça ? C'est ça, du coup, double casquette pour moi cette année. Effectivement, EXO Loisirs a racheté Cable Park et il a rentré dans le moule EXO Loisirs. Et voilà, du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette petite promotion, de m'occuper des deux parcs cette année. Et aujourd'hui, il y avait un truc un peu spécial, puisqu'il y avait un regroupement de tous les athlètes Wake Bateau, Wake Cable, Ski Nautique aussi, parce que c'est un des plus gros spots de ski et de Wake, en fait, sur la France, et puis en région aquifaine, avec le club Ski Nautique Bordeaux, qui est là-bas. C'est ça ? Caché, derrière les pardes. Et puis EXO 33. EXO 33 Borech. On a eu la chance d'accueillir toutes les équipes de France confondues de la Fédération Française de Ski Nautique et Wake Borde. À ma connaissance, c'est une première où tout le monde se retrouve comme ça, au même endroit, pour échanger chacun sur sa discipline. Et on est plutôt contents et fiers que ça soit fait aussi à Borech. Oui, l'idée était cool, de regrouper tous les athlètes sur un seul endroit, qui se rencontrent, qui puissent échanger. Exactement, parce qu'on entend toujours parler des uns d'un côté, de l'autre de l'autre. Pour une fois, on se rencontre, on fait connaissance. Et je trouve que l'initiative est plutôt sympathique. Et donc là, comment tu fais pour gérer deux sites à distance de chaque côté de Bordeaux ? Pour gérer deux sites à distance, il faut être bien épaulé. Et j'ai eu la chance d'avoir deux belles équipes cette année, autant sur Borech avec Job, qui a été mon second officiel, et Xavier, qui était mon second avançant. Donc il a fallu lui former un peu plus. Il avait déjà une saison sur la base de Câble Park, mais un peu moins de vécu, et pas de vécu au sein d'Exo Loisir. Et voilà, l'idée, c'était de faire quasiment du 50-50 entre Borech et avançant. Ça s'est plutôt bien passé, mais ça a été assez intense, d'autant qu'on a eu une excellente saison cette année. Tout le monde a eu peur, on ne se le cache pas. Une saison un petit peu qui démarre catastrophique. Un gros retard. Et puis au final, un peu comme pour tout le monde, les gens ne sont pas partis. Ils avaient envie de Loisir, et il a fait super beau, on était là. Et au final, on fait notre plus belle saison à Borech cette année. En accord avec l'Exo Loisir et l'entreprise DBC, celle qui fabrique les modules, on a convenu des réparations qui auraient dû être faites là ces 15 derniers jours, mais qui finalement vont être déplacées dans l'hiver, ce qui fait que pour l'année prochaine, à Câble Park, déjà, on sait qu'il y aura deux à trois nouveaux modules, mais anciens nouveaux modules. Et puis peut-être, pourquoi pas, une petite surprise à boire. Ouh, c'est vraiment bien sûr. Très bien. Ah bien. Non, mais ce serait sympa. Ce serait sympa. Qu'est-ce que tu vois comme Diff entre ici, juste le full, et là-bas, l'utilisation du bipoulis en plus ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Moi, personnellement, je suis super attaché à la pédagogie, à l'apprentissage. On est une activité dite de loisir, mais c'est un sport. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la fédération était là avec des sportifs de haut niveau. Donc, ce n'est pas juste un loisir, c'est aussi un sport. On est capable de faire du très bon travail déjà uniquement avec un full, avec un grand téléski, mais quand on a l'opportunité d'avoir un bipoulis à côté, c'est un accessoire qui est juste génial pour pouvoir démarrer des débutants, aussi des grands comme des enfants. Mais pour moi, c'est une chance de finalement pouvoir bénéficier de ces deux spots. C'est plutôt sympa d'avoir deux bureaux. Je peux tester des trucs. Et ce qui est bien, c'est le fait de... Parce que quand tu restes sur un endroit pendant autant d'années, des fois, tu as un peu des œillères, tu restes dans ton truc, tu sais qu'il y a des choses qui sont bien, tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas forcément bien. Mais bon, tu es dans le truc là. Le fait de sortir, d'aller voir un petit peu ailleurs, ça apporte des choses. Vraiment, moi, ça m'a apporté des choses, tant dans le fonctionnement du téléski que dans le management aussi. Oui, oui, vraiment, c'était une super expérience. Soleil couchant. Le beau soleil couchant, oui. Ça, c'est un super plus qu'on a ici, là. C'est... Ouais. Quand même, ce spot. On a la chance d'avoir un vivier de riders en Aquitaine qui est juste énorme et d'avoir, finalement, alors, presque les meilleurs riders, pas tous, on ne va pas non plus, on n'est pas chauvin, mais on a quand même de très, très bons riders en Aquitaine. C'est clair. Et bien, vive longue vie à la Nouvelle-Aquitaine, longue vie à Boresh, longue vie à Vançant. Eh bien, ouais. Longue vie à toi. À bientôt, hein. Chaudra. Bah ouais, on essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada